Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Sarah Frézou, qui se sentait complexée à une nouvelle fois, fait une opération. Elle revient sur son ancienne relation et son ex qui l'a rabaissée constamment à cause de son poids. Je vous laisse avec sa story. Donc, je vous ai promis de vous parler de mon intervention et du pourquoi et du comment. Moi, tout le monde sait que j'ai commencé à 21 ans la télé-réalité et que je suis arrivée en tant que femme hors-ronde. Je m'assumais complètement parce que j'ai toujours été ronde dans ma vie. J'ai toujours été en surpoids. Et c'était quelque chose pour moi qui me mettait en valeur et tout. Et je me trouvais belle, je me trouvais bien dans ma peau. Maintenant, au fur et à mesure du temps, déjà en premier temps, j'ai eu le droit à toutes les critiques qui existaient sur les grosses. C'est vrai que j'en rigolais beaucoup parce que c'était ma manière de me protéger. J'en rigolais beaucoup et tout. Mais il y a certaines choses aussi qui m'ont énormément blessée. Qui au fur et à mesure du temps, c'était un peu pesant. Par la suite, via relation amoureuse. Il y a aussi eu le rabaissement en relation amoureuse vis-à-vis de mon poids. Donc, comme je vous ai dit, on m'a énormément rabaissée quand j'étais en couple au niveau de mon poids. On m'a énormément blessée. Je ne sais pas comment vous expliquez vraiment. C'était sans arrêt. J'aimerais bien te voir à 80 kilos. Et si tu perdais du poids, tu deviendrais mieux. Et le fait que quand vous sortez avec votre mec qui regarde à gauche, à droite. Donc voilà, pendant mes relations, j'en ai énormément souffert aussi vis-à-vis de mon poids. Je pensais que les personnes m'acceptaient telle que je suis. Mais les personnes étaient là plus pour me berner et pour me faire changer du tout au tout. Parce qu'elles n'appréciaient pas mon physique. Plus qu'autre chose. Donc, il y a eu cette étape-là. Ensuite, j'ai eu ma perte de poids. J'ai commencé à faire des lipos et des trucs. Parce qu'inconsciemment, j'ai même fait rôtir ma poitrine. Parce qu'en voyant certains commentaires où les gens s'acharnent. S'acharnent réellement. Aujourd'hui, il y a un impact sur les réseaux sociaux. Même si on dit « on s'en fout ». Donc, comme on dit tout le temps, on s'en fout. On garde la face devant tout le monde. Mais au fond du fond, il est arrivé où une période, dans mon couple, on me descendait vis-à-vis de mon poids. Les réseaux sociaux me descendaient vis-à-vis de mon poids. Où j'ai commencé à aller dans un engrenage où je ne sais carrément pas non plus. À prendre beaucoup de produits pour perdre du poids. À me faire vomir. Je suis arrivée vraiment à un stade où j'étais hyper, hyper complexée de mon poids. Au niveau de ma poitrine, c'est pareil. Je me réveillais. Je me sentais trop mal. Genre, je ne pouvais plus me les voir. Mais ma poitrine, je ne pouvais plus me la voir. Mon corps, je ne pouvais plus me le voir. J'ai attrapé mon ventre comme ça. Je disais « non, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus ». Et c'est rentré dans ma tête comme un réel complexe. Par la suite, ce complexe n'est jamais parti. Je ne vais pas vous mentir. Oui, j'ai toujours fait la meuf qui s'assume. Mais au fond, ça, c'est plus pour vous donner la pêche à vous et confiance en vous. Mais en soi, je suis une... En soi, j'étais une personne qui réellement n'avait pas du tout confiance en elle. Vraiment, 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 je n'ai jamais eu... En vrai, quand je regarde les choses... En fait, je me persuadais d'avoir confiance en moi. Mais dans le fond, quand je rentrais chez moi, il y a beaucoup de choses que je remettais en question. Par exemple, on m'a même vannée par rapport à mon menton. C'est vrai que mon menton fait partie d'un de mes complexes. Mais ça va, ça ne me dérange pas. Après, mon poids, c'est vrai que ça a pris une tournure dans ma vie. Surtout qu'à l'époque, comme je vous ai dit, au début, ça a commencé sur le résultat. Les réseaux sociaux, après, quand ça rentre dans votre vie amoureuse et on vous dit ça, ça reste choquant. Et j'ai tout fait pour plaire aux autres. Et au final, je me suis dégoûtée moi-même de moi, en fait. Et par la suite, on a continué. Même après ma perte de poids, ouais, tu crois trop que t'es maigre, ouais, t'es dégueulasse, ouais, regarde ta peau, regarde ceci, regarde cela. Je suis obligée de garder la face devant vous et vous dire que j'assume complètement. En vous disant, j'assume complètement et que ceci et que cela et que je suis bien dans mon corps. Mais en fait, ça, ça s'est avéré très, très faux. Parce qu'à partir du moment où j'ai perdu du poids, j'ai commencé à faire une fixette. Je voyais ma peau qui relâchait au niveau du ventre, même si c'est tout à fait normal. Et que je comprends qu'on doit s'accepter, mais chaque être humain est différent. Moi, j'en ai fait un complexe réel. J'ai une obsession avec ne pas manger. Quand je mangeais, je m'en voulais. J'étais à deux doigts d'être boulimique, en fait. Vraiment, on est vraiment l'entre-deux de la boulimique. Je suis partie jusqu'à prendre des laxatifs et tout. Et en fait, je me tuais la santé. Et au fur et à mesure du temps, j'ai compris qu'une bonne alimentation, du sport et tout, vous m'avez vu faire du sport, ça me permet de maintenir mon poids. Mais malheureusement, la peau, malgré le sport, malgré n'importe quoi, je n'ai pas réussi et je n'y arriverai pas sans l'aide de chirurgie. Donc, c'est vrai que le trois quarts du temps, aujourd'hui, la chirurgie se fait pointer du doigt. Il ne faut pas oublier aussi, en dehors des gros complexes que les réseaux ont pu me créer, en dehors des gros complexes que les gros connards dans ma vie que j'ai pu croiser m'ont créé aussi, en dehors de tout ça, c'est aussi au niveau de la santé. Il faut savoir, puisque j'ai reçu un message un peu tout à l'heure qui me disait « Oui, tu ne dois pas toucher à ton corps à part si c'est très très grave et tout. » Je vais vous apprendre quelque chose. Quand vous êtes en surpoids, vous faites de l'apnée du sommeil. Vous pouvez faire plus rapidement des crises cardiaques. Pour les femmes, ça peut être très compliqué d'avoir un enfant. Donc, on ne va pas se mentir que oui, c'est bien de s'assumer, mais être ronde vous apporte aussi énormément de problèmes de santé. Donc, tout ça, j'ai réussi à le combattre. Aujourd'hui, j'ai perdu mon poids. Mais malgré tout ça, c'est vrai que ces critiques sont rentrées dans mon cerveau. Je vais l'avouer aujourd'hui. En fait, au début, je faisais tout pour plaire à tout le monde, pour tout le temps, tout le temps, tout le temps être au top, au top. Vous savez, quand toute votre vie, on vous a dit « Tu devrais maigrir, tu es trop grosse. » ou quand vous voyez vos copines s'habiller et que vous, vous ne pouvez pas vous habiller tranquillement ou quelque chose de normal chez une fille normale, chez vous, ça fait très vulgaire. C'est vrai que je suis rentrée vraiment dans un engrenage et surtout beaucoup, 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 comme je vous ai dit, à cause de mes relations, de mes anciens mecs. Ça, les filles, si je vous en supplie, ne les laissez pas rentrer dans vos cerveaux. Quand vous voyez qu'on vous rabaisse par rapport à votre poids ou votre physique, partez, fuyez, n'essayez pas de plaire à quelqu'un d'autre. Et il y a eu les réseaux sociaux qui, jusqu'à maintenant, même avec ma perte de poids, où je me suis fait fusiller de gauche à droite. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire un body tight pour recontrer la peau du ventre. Je voulais attendre à avoir un enfant, mais ça, vous savez tous très bien que je galère aussi. Donc, je me suis dit « Autant le faire tout de suite, j'ai envie de le faire, je suis complexée. » Donc, je me suis dit, comme je vous ai dit, au lieu d'attendre et de rester complexée, et ça ne m'est pas bien, en fait, je ne le remarquais pas. C'est à partir du moment où mon chéri me dit « Tu sais que 15 fois dans la journée, tu montes ta peau, tu me dis « Regarde, j'ai grossi. » À partir du moment où j'ai pris un plat et tout. En fait, j'ai remarqué que j'ai développé énormément, énormément de complexes depuis que je me suis exposée dans une télé-réalité et que les réseaux sociaux m'ont un peu flinguée de gauche à droite. Aujourd'hui, il y en a plein qui diront « Vas-y, ferme ta bouche. » « T'as décidé, t'as fait de la télé-réalité. » Non, je suis désolée, non. N'importe quelle électorale, ce n'est pas parce qu'on est exposé qu'on a le droit à un acharnement de haters, un acharnement, un harcèlement de gens qu'on ne connaît même pas, qui vous rabaisse plus bactère, et qui aujourd'hui impacte psychologiquement votre personne, qui vous pousse à faire des choses qu'au début, on ne va pas se mentir, j'étais très ronde et très heureuse. Et au fur et à mesure du temps, j'ai agréé beaucoup, 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 beaucoup de complexes. Énormément de complexes. Mais réellement, je vous ai dit, je suis arrivée à un stade où je devenais boulimique, où je me faisais vomir, où je prenais des laxatifs, où je prenais des brûleurs de graisse, des théminceurs. J'ai tout pris, et ça a fonctionné, j'ai perdu du poids. Mais après, ça a laissé place à la peau. Et quand ça a laissé place à la peau, c'est, ouais, t'es toujours grosse, regarde ta peau, c'est dégueulasse, c'est à vomir, t'as même pas eu d'enfant. Et c'est vrai que ça, ça rentre dans votre cerveau en tant que femme. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision de commettre ce complexe-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de me reprendre en main. Et c'était le seul complexe qui me dérangeait réellement. Et donc, je suis partie. Je suis venue en Tunisie, là-bas, c'était pas du tout prévu. Je devais faire une sleeve, parce que je voulais plus jamais recrossir de ma vie. Sauf que, bah, pas de bol, le médecin m'a dit. Donc, le médecin m'a dit, Tony MC est trop bas. On ne te considère plus comme les grosses. On va pas se mentir, tu n'es pas une femme ronde. Tu peux perdre du poids normalement. Donc, la sleeve, pour toi, c'est no way. C'est mort. Je vais pas vous mentir que j'étais archi déçue. Archi, archi déçue, parce que j'ai un vrai problème avec la bouffe. Je pense que n'importe quel être humain aime la bouffe, aime la bonne bouffe, aime la bouffe grasse. Et quand le médecin m'a dit que c'était pas possible la sleeve, j'étais dégoûtée, parce que juste avant ça, il y a une semaine, j'ai quand même perdu énormément de poids en peu de temps. Et donc, j'ai décidé de retendre ma peau, parce que j'avais atteint un peu le stade que je voulais. Par derrière, je vais continuer à faire du sport. Mais voilà, aujourd'hui, l'opération que j'ai faite, c'est parce que tout ce monde-là m'a énormément complexée. Aujourd'hui, j'ai envie d'être heureuse et de gommer certains défauts. Il y en a qui vont comprendre, il y en a d'autres qui vont m'accabler encore. Mais je m'en fous, je voulais vous en parler à cœur ouvert et vous dire honnêtement comment le cheminement de ma vie a fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de perdre du poids, a fait qu'aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de personnes qui me ciblent, qui me disent, « Ouais, mais tu as toujours proclamé les femmes rondes et de s'accepter comme on est, mais toi, tu ne fais que des modifications. » En fait, je fais des modifications pour me sentir bien moi, moralement et physiquement. Je ne vais pas vous donner ce que vous, vous avez envie d'avoir et moi, être mal dans mon corps ou dans ma tête. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font partie des réseaux sociaux qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai changé la personne que j'étais. Parce qu'on m'a toujours fait passer pour quelqu'un d'anormal. Mais, on ne va pas se mentir, quand j'étais ronde, je n'avais pas ces problèmes-là, je n'avais pas de complexes. Mais bon, aujourd'hui, hamdoulé, je suis très contente du poids que j'ai atteint. L'opération que j'ai faite, je suis très contente. Et voilà, je voulais juste vous en parler. Je vais vous mettre l'opération que j'ai faite. Et je tiens à dire surtout, je vais vous donner l'adresse où je l'ai faite et tout parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes, j'ai beaucoup de messages en privé qui me demandent comment, vous savez tous très bien que j'ai fait le ballon qui a énormément fonctionné aussi. Le ballon gastrique, je vous le recommande pour celles qui ne veulent pas faire la sleeve. C'est comme ça que moi, j'ai testé les étapes pour faire la sleeve à la base. J'ai mis un ballon pour savoir c'était comment pour derrière faire la sleeve. Sauf que malheureusement, avec un ballon, normalement, tu perds entre 15 et 20 kilos. J'en ai perdu 35 à 40. Et avec ma routine de vie et tous les brûleurs de graisse que je prends et tout, ça m'a hyper aidée. Je suis arrivée à perdre 45 kilos. Et donc, du coup, la sleeve, c'est mort. Mais ce n'est pas grave, je suis très contente parce que j'ai réussi à atteindre mon objectif en faisant mes efforts de régime, en faisant mon sport, en faisant mes routines. Donc, je vais vous mettre l'adresse. Je vais vous montrer la vidéo au bloc opératoire de ce que j'ai fait pour que vous puissiez comprendre. Ceci n'est pas du tout un partenariat. Voilà, ceci n'est pas du tout. Et je vous jure, voilà, 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 ce n'est pas du tout un partenariat. C'est juste vraiment pour vous partager l'adresse où je me fais opérer. C'est le seul médecin qui m'a opéré de toute ma vie. Toutes les opérations que vous avez pu voir, c'est le seul médecin chez lequel je passe. C'est les seules personnes chez qui je passe. Ce n'est pas un partenariat. J'ai payé mon opération. Mais je trouve ça important de vous en parler parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont complexées. Aujourd'hui, je trouve que la chirurgie esthétique est beaucoup trop pointée du droit en disant que nous, on donne le mauvais exemple aux jeunes. Non, moi, ce que je dis aux jeunes, ce n'est pas forcément de faire de la chirurgie esthétique. C'est juste sentez-vous bien dans votre corps. Ça veut dire que si vous avez un besoin quel que ce soit, que ce soit de faire du sport, que ce soit de faire un régime, que ce soit de faire de la chirurgie ou quoi que ce soit, ne laissez jamais personne vous l'enlever de la tête parce que vous allez vous ronger à l'intérieur. Faites ce qui est mieux pour vous pour votre santé psychologique comme pour votre santé physique parce que ça joue aussi sur la santé. Donc, voilà. Vous pouvez très bien faire de la chirurgie esthétique sans en abuser. Vous pouvez... Enfin, vraiment de tout. Si vous êtes quelqu'un qui est complexé, faites-le. Si vous êtes quelqu'un où vous êtes en crise de folie, ne le faites pas. On n'est pas sur des crises d'adolescence. C'est vraiment des chirurgies qu'il faut réfléchir et il faut poser le pour, le contre. Est-ce que ça va vraiment charger quelque chose dans notre vie ? Est-ce que psychologiquement, on va se sentir mieux aussi ? Parce qu'il faut savoir que si physiquement, vous ne vous sentez pas bien, ça joue aussi dans votre quotidien, dans votre relation avec les gens, dans votre nervosité, dans tout en fait. Quand vous n'êtes pas bien dans votre corps, c'est vraiment une chose qui peut nuire dans votre vie quotidienne. Vraiment. Donc, même dans votre vie de couple, dans tout, dans tout, dans tout, quand vous ne vous sentez pas à la hauteur, dans tout. Voilà les filles, moi je vous partage mon parcours à moi. Je n'en ai pas une personne à faire de la chirurgie esthétique, mais en tout cas, celles qui recherchent une boîte d'adresse, je vais vous la mettre. Et moi, tout s'est bien passé comme vous l'avez vu. déjà sorti du bloc, il était 17h. J'ai fait 6h de bloc. Je me suis réveillée, impeccable. Je suis même rentrée chez moi, j'ai mangé, je suis retournée à l'hôpital, je me sentais très très bien. Aujourd'hui, on est sur le deuxième jour, je sens un peu plus les douleurs, mais ça reste raisonnable. Et puis, je suis très contente. Vraiment, je suis très contente. Je pense que c'était le truc qui me manquait. J'attends de voir le résultat final parce qu'il ne sera que dans un mois le temps que je dégonfle. je suis hyper gonflée là, dites-vous, mais vraiment, tout à l'heure, je sortais le sérum physiologique, je le voyais sortir de mon corps. Donc, vraiment, voilà, la seule chose que j'ai à vous dire, si vous avez quelque chose à faire pour votre santé psychologique et physique et que ça vous joue dans votre vie, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Ça vous regarde vous et que vous-même. Donc, voilà, pour les personnes intéressées, je vous mettrai la vidéo de tout à l'heure pour que vous puissiez voir la vidéo de mon opération. Voilà, c'est du body tight, ce n'est pas une hyposition. Je n'ai pas retiré de graisse. C'est vraiment une opération pour retendre la peau, la recoller sur votre corps parce que si vous avez perdu beaucoup de poids, moi, je ne voulais pas faire d'abdominoplastie parce que je ne suis pas tombée enceinte encore. Une abdominoplastie, c'est l'opération où on vous coupe une partie de la peau et vu que moi, je n'ai pas eu d'enfant, je ne voulais pas faire cette opération-là. Je suis passée par le body tight et le vaseur qui vous permet aujourd'hui de recoller votre peau sans pour autant la couper. Donc, c'est hyper efficace, ça permet de vous retracer et tout. Donc, voilà, mon avis sur ça et vous savez le tout de ma pensée. Chaque morphologie est différente. Chaque coup de pouce est bon à recevoir. Il faut se dire un truc. Les gens qui sont minces et qui se permettent de pointer du doigt les personnes rondes, j'ai envie de vous dire excusez-nous, nous n'avons pas la même morphologie. Nous n'avons pas les mêmes gènes. Ça veut dire que je me suis tellement fait rabaisser par ça dans ma vie qu'aujourd'hui, en fait, je me suis fixée un but et ça depuis très jeune. je n'arrêtais pas de dire vous allez voir quand je vais grandir, je vais être une frappe atomique, je vais être toute mince parce qu'on me complexe tellement par rapport à ça. Donc, moi, si je peux vous donner un conseil, je n'espère pas comme moi que vous allez être faible parce que ça s'appelle un peu être faible d'esprit peut-être, d'être atteint par des critiques de certaines personnes que vous ne connaissez pas ou même des personnes qui sont censées vous aimer vous descendre. Je suis peut-être faible mais aujourd'hui, j'essaie de remonter et de me sentir bien et d'être heureuse dans ma vie et je commence franchement, je commence à l'être. Il y a peu de temps, j'ai commencé à accepter mes complexes et je n'ai pas honte de dire que oui, je suis quelqu'un qui a été énormément complexé. Aujourd'hui, j'attends de voir les résultats. Je ne vais pas vous dire mon complexe, il est parti depuis qu'hier, je me suis fait opérer mais ça a changé quelque chose psychologiquement. Je me sens trop bien. Mais vraiment, aujourd'hui, quand je passe dans la rue et quand je vous croise en direct et qu'on me dit mais Sarah, tu ne ressembles pas du tout aux vidéos, tu es beaucoup plus mince en vrai, tu es trop belle. Franchement, ça me fait tellement plaisir. Vous ne pouvez même pas savoir à quel point parce que les critiques que ce soit intérieure ou extérieure même de personnes que vous ne connaissez pas, sachez que l'être humain s'imprègne de ça. Même le plus fort au monde, vous savez tous très bien que j'étais une des femmes la plus forte avec tout ce qui s'est passé dans ma vie mais j'ai quand même mon subconscient qui sélectionne quelques mots blessants et à la fin, bah voilà. Mais bon, voilà, tout simplement, restez fidèles à vous-même et si vous avez envie de faire quelque chose, arrêtez d'écouter les blablas des gens, écoutez les blablas de votre famille parce que votre famille seront toujours de bons conseils écoutez votre mari si vous en avez un mais si dans le fond ça vous complexe énormément et qu'on vous dit non, et ben je vais pas vous mentir. Par exemple, moi, on a pu me dire non, mon chéri me disait moi j'aime trop commenter, t'es trop belle ma femme et tout mais c'est moi qui me... moi je me sens pas bien. et il l'a accepté et il m'a dit moi je suis avec toi à 200% et c'est là où je vous dis c'est l'homme de ma vie. Ma mère, mon frère et tout, c'est pareil. Ils m'ont dit bah si t'es vraiment complexé, va le faire. Et voilà comment ça s'est passé. Donc voilà. Et sur ce, pour les personnes qui complexent les autres personnes, vous savez pas indirectement, il y en a qui le savent, il y en a c'est de l'acharnement, c'est de l'harcèlement, c'est tout le temps des critiques physiques. Pour ces personnes-là, franchement, j'ai juste envie de vous dire vous êtes débiles et ne faites pas ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Parce que je vous jure qu'à travers un écran, peut-être vous, parmi un commentaire, vous vous dites que vous avez pas blessé la personne mais ça peut être le commentaire de trop. Il y a certaines personnes qui sont fortes, et il y a d'autres personnes qui ne le sont pas du tout. Donc comme moi, je vous l'ai dit, ça m'a poussé vraiment dans un focus de faut pas que je prenne de poids, faut pas que je prenne 100 grammes, genre devenez malade. Vraiment. Et heureusement que j'ai une famille et un chéri qui sont autour de moi pour me dire écoute, arrête de faire ça. Si tu dois aller te faire opérer pour perdre du poids, va le faire. Parce que là, t'es en train de rendre mal à ton corps. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a un peu comment dire. Donc voilà, c'était un peu pour vous éclaircir la situation de Sarah Frézou. Sarah Frézou, aujourd'hui, vous le dis clairement en pleine tête, j'ai toujours fait la femme forte, mais au fond de moi, toutes ces critiques sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui ont pu croiser ma vie et vouloir me baisser, me blesser et me rabaisser et me faire sentir comme la plus pauvre des merdes et la meuf la plus moche sur Terre, on réussit à m'attendre. Mais aujourd'hui, avec de la volonté et à me battre contre mes démons dans le sens où les démons de la bouffe, aujourd'hui, j'ai réussi. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que oui, j'ai fait une charge esthétique pour recoller ma peau. Voilà. Et si ça dérange quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En tout cas, les filles, je sais qu'il y a beaucoup de femmes sur mon Snap, beaucoup de femmes avec lesquelles j'ai grandi et je vous partagerai toujours tout. Et gardez la pêche, gardez la force en vous. Je serai toujours là pour vous motiver et je serai toujours là pour vous montrer que quand on veut, on peut. Sachez-le, quand on veut, on peut. Et aimez-vous. Aimez-vous, c'est le plus important. Sentez-vous bien dans votre corps. Par n'importe quelle étape. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit oui, mais c'est facile, t'es passé par la chirurgie esthétique. Ah bon ? La chirurgie esthétique, c'est facile. Donc en fait, on a une anesthésie. C'est pas à prendre à la légère. Demain, je ne peux ne pas me réveiller. Vous ressortez avec des bleus. Vous ressortez, vous avez mal partout. C'est un régime derrière parce que si vous mangez, vous allez reprendre en chirurgie esthétique. ce n'est pas de la baguette magique. Il faut savoir que tout parcours pour moi est admirable. Que ce soit par la chirurgie esthétique, que ce soit par un régime, que ce soit par du sport, pour moi, tout est honorable parce que vous avez réussi à avoir votre but à la fin et c'est juste ça que je vois. Par n'importe quel moyen. Parce qu'on n'est pas tous les mêmes. On n'est pas tous les mêmes. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas tous les mêmes. On ne réagit pas tous au même régime. On ne réagit pas tous. Voilà. Faites-vous votre programme à vous-même et atteignez vos objectifs et toutes les personnes toxiques dans votre vie en relation de couple mais les filles à partir de la première réflexion ou même les mecs. À partir de la première réflexion, barrez-vous. Barrez-vous parce que moi, ça m'a détruit réellement. Les réseaux sociaux, évitez le maximum. Évitez le maximum parce que c'est la seule chose qui vous vise. C'est le physique parce qu'ils n'arrivent pas à vous atteindre sur autre chose. Voilà. C'était mes petites paroles et je vais vous mettre la vidéo en espérant que voilà, je me suis bien expliqué. et je vais vous mettre la vidéo et je vais vous mettre la vidéo